Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, merci beaucoup d'être là, merci à tous ceux qui passent par là, n'oubliez pas de vous abonner, c'est complètement gratuit. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons faire un tirage qui vise à vous éclairer sur la signification probable de votre rêve. On va essayer de voir les différentes pistes et mettre en lumière les grandes lignes et la signification du rêve. Dieu seul sait comment c'est embêtant et angoissant quand on fait les rêves recurrents et qu'on ne sait pas absolument ce que ça veut dire. Et surtout quand il y a des scènes improbables et si ça revient tout le temps, donc j'espère qu'à travers cette vidéo, je pourrai vous apporter du moins, comme je dis toujours, un début de réponse. On a trois possibilités, comme ça, ça pourra parler à tout le monde, comme ça, à partir de votre intuition, vous pourrez choisir ce qui vous attire le plus, ce qui vous parle, en espérant que vous allez avoir au moins quelque chose qui ressort de positif de tout ça. Nous avons trois possibilités. Nous avons trombone ici, qui est de couleur rose, le rose qui est l'amour et aussi trombone, ça attache. Donc déjà, à partir des significations, c'est pour vous donner un peu, un petit aperçu ici, à partir de ce que je dis là. Si vous trouvez votre, si le rêve que vous faites, peut-être vous retrouver attaché dans une histoire d'amour, que vous ne vous en sortez pas ou, je ne sais pas moi, ou si vous vous retrouvez toujours dans des endroits bien improbables et que le rêve, après, ça tourne au cauchemar. Autant de choses, mais ça, c'est l'attachement, en fait. Ça sert, vous savez ce que ça sert, c'est d'attacher à mettre deux documents ensemble pour que ça ne tombe pas. Ouais, ainsi de suite, comment on appelle ça déjà? Trombone, ou pas? Bref, vous savez, vous regardez, c'est ça. Rose, pour la possibilité numéro 1. Et possibilité numéro 2, nous avons le cori, que les gens appellent coquillage, que j'utilise aussi pour faire la divinatoire et je ne l'ai pas encore utilisé sur ma chaîne ici. Je ne pense pas, non. Donc, nous avons ça. Si votre rêve, par exemple, ça tourne plus dans le mysticisme ou s'il y a des choses de l'ordre du paranormal, peut-être à partir du cori, du choix du cori, vous pourrez trouver une réponse. Et pour la troisième possibilité, nous avons le L, la lettre L, et qui peut aussi être le 7. Et c'est de couleur, c'est à matière argent, si ça peut vous aider. Et derrière, nous avons comme une sorte de crochet, qui a aussi tout son importance. On va regarder si ça ne vaut pas, vous pouvez faire ce choix-là. On va commencer par la possibilité numéro 1. On va mettre ceci de côté. Numéro 1. On va lire le message qui est caché derrière, en espérant que ça puisse vous parler. Voilà le message derrière, qui est la protection. Tu entres dans une période bénéfique. Si tu as des difficultés, elles sont là pour te relever. Comme pas magie. Une protection divine t'accompagne. Le mot disparaît pour laisser place au bien. Que l'on possède tout son soi. Quelqu'un, quelque chose va intervenir pour te secourir dans tes peines. Il y a de la chance et du succès qui sont au rendez-vous, qui arrivent. Donc ça, c'est pour vous, en espérant que ça vous parle. On va regarder pour. Tirage qui vise à éclaircir la signification probable de votre rêve. Ce que signifie le rêve. Ce que signifie le rêve pour vous. Que signifie le rêve pour la personne qui a choisi le numéro 1. Pour mes abonnés. Parce que vous qui passez par là et qui n'êtes pas abonné, c'est possible que ça ne vous parle pas du tout. Comme je dis, l'intention de cette chaîne a été claire et précise. Ainsi que l'énergie qui a été mise. Si vous voulez que les messages vous parlent, il faut vous abonner. Il y a une carte qui est tombée. La signification du rêve ici. Nous avons une tierce personne. Soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez. Comme on dit, il y a une protection divine. La signification du rêve, ça veut certainement dire qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va intervenir. Comme on l'a lu là. Quelqu'un, quelque part, qui va intervenir dans votre vie. Soit très prochainement. Ou alors qu'il y est déjà. Donc vous devez prêter attention à cette personne qui est autour de vous. Maintenant on va voir la suite. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire. Ce que le rêve ne signifie pas. Mais non. Ce que le rêve ne signifie pas. Ce que le rêve ne signifie pas. Le rêve ne signifie pas quelque chose de joyeux ou une réunion ou une fête. Donc, le rêve ne veut pas dire que vous allez avoir quelque chose de bon ou que vous allez être dans quelque chose de festif. Ou vous allez être dans quelque chose, je ne sais pas moi. Si vous avez pensé que ça allait être trop facile ou couler de source, on vous dit non. Ce que le rêve ne signifie pas. Le conseil qu'apporte le rêve au consultant. A vous qui avez choisi la carte. Le conseil que vous apporte le rêve. Le conseil que t'apportes le rêve. Le conseil que t'apportes le rêve, c'est d'être un peu prudent. D'être sous la réserve et de faire attention à toi. Et aussi d'être prudent, mais ne t'enferme pas trop non plus. Sois distrait dans la réalisation de tes projets. Essaye aussi de mettre un peu d'argent de côté pour les mauvais jours. Ou si tu as l'intention de mettre en place un projet, peu importe. Mais essaye d'être un peu sous la retenue. Essaye un peu d'avoir des réserves, même dans ta façon de parler, même dans ta façon de t'exposer au monde. Donc, c'est ici, il y a une notion de distraction. En même temps, d'être prudent, mais aussi de savoir ce que tu fais. Et ce que tu as envie de mettre en place. Qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc, c'est aussi une mise en garde. Un peu comme on te dit, fais attention. Je ne sais pas avec qui tu traînes, mais fais attention. Pense à regarder de temps en temps derrière toi. Ne te laisse pas totalement dominer par la situation ou par les autres. Sois distrait. Mais ose aussi sortir un peu de ta zone de confort, mais avec prudence aussi. C'est ce que l'on veut te dire ici. Le conseil qu'apporte le rêve au consultant. Ce dont le rêve t'avertit. Ce contre quoi il te met en garde aussi. De ce nouveau départ, ce nouvel engagement. Nouvel engagement, soit ce que le rêve signifie, soit avec cette femme, si tu sois avec cette femme ou avec un homme, peu importe. Si tu as l'intention de mettre en place un engagement avec quelqu'un ou avec un partenariat, où tu démarres dans une relation amoureuse avec une femme ou avec un homme, où tu as connu quelqu'un et tu te dis, voilà, c'est parti. Donc c'est pour ça qu'on te dit ici, on te dit ici, ça ne va pas être quelque chose de joyeux, ça ne va pas être quelque chose qui va couler dessous, ça ne va pas non plus être quelque chose de festif comme tu l'avais imaginé. Ou si tu penses qu'avec cette personne que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer très prochainement, si tu penses que ça va être juste très, très fluide et très cool entre vous, on te dit justement, attention, il y a un anguille sous roche ici. Donc on te dit, il y a quelque chose de louche un peu derrière. Donc ça, c'était ce que le rêve ne signifie pas. Donc ce que le rêve signifie, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Quelqu'un, soit que tu connais déjà ou alors que tu ne connais pas. Et ici, ce dont le rêve t'avertit ou ce pourquoi il te met en garde, c'est ce nouveau départ contre lequel tu es en train de mettre les choses en place. Soit avec cette personne, soit avec, comme je dis, ça peut être un homme ou une femme et que tu as envie d'aller sur quelque chose de nouveau avec cette personne ou alors un nouvel engagement et que pour toi, tu penses que ça semble peut-être sous le papier être très beau ou alors tu te dis, ok, c'est le bon, c'est la bonne. Mais il y a une mise en garde, on te dit, ce nouveau départ, ça peut être nouveau départ dans la vie, dans le travail, dans le business. Donc même ça peut être nouveau départ aussi concernant une grossesse ou un enfant. Donc il y a aussi, on te dit, fais attention. Si vous avez fait appel à une mère porteuse par exemple ou alors si vous voulez passer par la procréation, assistez. Donc c'est autant de choses aussi, surtout quand c'est quelque chose de nouveau, nouveau départ, nouvel aménagement, aller vers quelque chose de nouveau. Tout ce qu'il y a de nouveau, je ne vais pas tout les citer ici. Vous comprendrez de quoi il s'agit si vous avez un projet en tête depuis quelque temps et que c'est depuis en ce moment que ce moment-là que vous n'arrêtez pas de faire ce rêve recurrent qui revient continuellement. Ou si très prochainement, vous allez avoir un nouveau projet que vous allez mettre en place, partie sur quelque chose familial, professionnel, amical, amoureuse. Il y a cette mise en garde ici en boudon, c'est l'avertissement, ce contre quoi on te met en garde concernant ce nouveau projet. J'espère que je suis claire. Il y a ça, il y a celle-ci qui est tombée, cette carte qui est tombée. Bon, ici on t'indique comment en tirer le meilleur et quelle attitude adopter. Comment en tirer le meilleur et quelle attitude adopter. Ça va te stresser certes, mais c'est mieux que tu y prêtes attention, c'est mieux que tu le réfléchisses. Parce que le rat, ça ronge à l'intérieur, certes le rat c'est le stress. Le rat ça peut être, bon, c'est pas inversé, c'est pas grave. Le rat c'est le stress, ça te préoccupe. Tu y penses continuellement et on t'indique ici comment en tirer le meilleur et quelle attitude adopter. Et on te dit justement, ne fais pas, ne joue pas à l'autruche. Comme ici avec cette mise en garde d'être prudent dans ce dans quoi tu veux te lancer. On te dit ici prudence et si on te dit l'indication ici comment en tirer le meilleur et quelle attitude adopter. Ne fais pas la politique de l'autruche. Certes, ça va te stresser, certes tu vas y prendre le temps d'y réfléchir, mais c'est bien. C'est ce qu'on te demande justement de faire. Prends le temps de réfléchir et perds tous les côtés, le pour, le contre. Ça va te stresser, ça va te ranger et tant mieux parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu prennes le temps de bien observer, d'analyser tous les plans. Et au cas où si tu te retrouves coincé dedans, que tu as une porte de sortie. C'est ce qu'on te dit ici. Donc certes, ça va te préoccuper, certes ça va te bouffer. Mais au moins que tu y as mis toute ton énergie et que tu sais que tu as essayé de mettre en place les points d'entrée et de sortie au cas où si tout dérape. Donc, surveille tes arrières. En gros, c'est ce que l'on veut te dire ici. En gros, on te dit, surveille tes arrières. Pense-y, pense-y, réfléchis. Ne joue pas à celui qui ne voit rien ou à celle qui ne voit rien. Pense-y. Ce qu'il faut éviter de faire et quels seront les risques encourus. Il y a une carte qui s'est retournée, c'est laquelle? Ce qu'il faut éviter de faire, ça revient à ça. Ce qu'il faut éviter de faire et quels seront les risques encourus. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de ne pas bouger. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de ne pas te dire, bon, ouais, c'est arrivé. Un peu comme je disais, jouer la politique de l'autruche. Ok, bon, c'est arrivé. On va laisser ça là et puis on va attendre que ça passe. On va attendre que ça tasse parce que ça finit toujours pas passé. On te dit justement non. On te dit non. Quels seront les risques? Les risques, c'est que non seulement ça va te bloquer toi aussi sur tous les niveaux de ta vie. Donc, ça va jeter comme une sorte de froid. Ça peut même jeter des froids dans la famille, même dans ta position, dans la société ou c'est quelque chose qui va complètement te freiner dans ta vie. Ça peut être un mauvais investissement. Ça peut être quelque chose qui va complètement vider, te ruiner ou même te rendre malade. Donc, on te dit quand même, il y a cette mise en garde ici. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de rester là et de te dire bon, ça va passer, c'est une période de gel et puis on va finir bien par, le soleil finira par arriver. Non, tu vas devoir te battre. Tu vas pas rester là et procrastiner et remettre tout à demain. Non. C'est ça qu'on te dit ici. Donc, il faut éviter de faire ça. Et les risques encourus, c'est justement ça. Parce que ça risque te miner la santé et même te mettre à plat. Je sais pas ce que tu as envie de faire ici, mais comme je t'ai dit, c'est un nouveau projet. L'état d'esprit du consultant au moment du tirage. Ton état d'esprit par rapport à ce rêve. Quel est ton état d'esprit par rapport à ce rêve? C'est tombé. Il y en a deux qui sont tombés. Soit c'est l'acquisition d'un bien. Ton état d'esprit actuel au moment du tirage et par rapport à ce rêve, toi qui regardes là. Donc, comme je t'ai dit, ton état d'esprit, tu es en train de faire les démarches. Soit tu es en train de faire les démarches pour aider quelqu'un financièrement. Soit tu es en train de faire les démarches administratives pour acquérir un bien ou pour te lancer dans un business. Et que tu ne sais pas où tout ça va te miner. Mais ça semble un peu flou. Ou alors c'est une affaire qui est trop alléchante. Mais on te dit, fais quand même attention. C'est très beau pour être vrai. Donc, il y a cette mise en garde. Donc, ça c'est toi maintenant où tu en es là. Donc, tu es en train de penser à faire les démarches. Ou alors à faire une sorte d'échange de trucs avec quelqu'un. Ou parler de finances avec quelqu'un. Il y a quelque chose là-dedans concernant les finances et l'échange. Ça c'était pour vous le numéro 1. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de liker bien évidemment. On va continuer avec ceux qui ont choisi le numéro 2. Le cori, que certains appellent aussi le coquillage. Comme je l'ai dit, on l'utilise aussi pour la divinatoire. On va regarder le message qui se cache derrière. Le message qui est derrière cette carte, c'est la femme. Une femme va intervenir dans ta vie. Ta finité peut être mise en valeur. On parle de toi. Tu vas entrer en scène. Il n'est pas question de rester dans les coulisses. Donc très prochainement, il y a une conquête possible qui va arriver dans ta vie. Si tu es un homme qui regarde. Ou même si tu es une femme. C'est possible qu'une autre femme arrive dans ta vie et te fasse la cour. Ou si tu es... C'est possible que tu sois homo. Donc on te dit, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Ou alors juste une amie. Ou quelqu'un qui viendra de loin et qui va vouloir t'apporter son aide. Ou pas. On verra bien. Ce que signifie le rêve. Le rêve. La carte est tombée. Je vais tirer toutes les cartes. Comme ça, ça va aller plus vite. Non, non. Ça ne va pas. On va laisser tomber, c'est mieux. Ok. Il y a quand même l'argent qui... Ce que signifie le rêve. Ce que le rêve ne signifie pas. Le conseil qu'apporte le rêve. Ce dont il avertit. Ce contre quoi il met en garde. Ce contre quoi il met en garde. Le meilleur en tirer. Quelle attitude a adopté. Le meilleur en tirer. Et quelle attitude a adopté. Décidément. Ce qu'il faut éviter de faire. Et quels seront les risques encourus. Ce qu'il faut éviter de faire. Et quels seront les risques encourus. Une carte s'il vous plaît. Non. On va prendre celle-ci. Et l'état d'esprit du consultant au moment du tirage. Au moment où tu regardes... Ça s'est retourné. Au moment où tu regardes cette vidéo. Il y en a trop. Une seule. C'est lâchement suffisant. Ou deux. Un. Il y en a une qui est sortie. Et celle-ci veut tomber aussi. On va la prendre. D'accord. Pour vous ici. Les gens qui ont choisi le courrier. La possibilité numéro 2. Allez. Pourquoi c'est flou encore ? Voilà. Merci. Ce que signifie ton rêve ici ? Ton rêve ici signifie un nouveau départ. Un déplacement. L'envie d'aller vers de nouvelles choses. L'envie de... Soit l'envie d'aller rejoindre quelqu'un. Soit l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Soit l'envie d'aller explorer. De nouvelles contrées. Ce que signifie le rêve. Donc prends le risque d'aller vers autre chose de nouveau. Prends le risque de faire ce déplacement là qui te préoccupe tant. Prends le risque d'aller vers cette nouvelle... Vers cette nouvelle chose. Ou alors que tu sais vraiment ce que tu as envie de faire. Et le rêve... Tu rêves tout le temps de cette situation. Et ça... Ça tourne en boucle. Et si il y a cette notion de... De... De partie. Ça peut être partie. Même sortie de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais non. Ce que signifie le rêve. Le rêve te demande de partir. Qu'il est temps de partir. Soit de partir ailleurs. Soit de partir vers autre chose. Soit de recommencer à nouveau. Mais il est temps de te bouger. De où tu es. C'est ça. Et ce que le rêve ne signifie pas. Le rêve ne signifie pas que... Tu vas te sortir gagnant de ça. Le rêve ne signifie pas que tu vas avoir des sous. Le rêve ne signifie pas que la communication va être fluide. Le rêve ne signifie pas que ça va être facile. Ou que ça va être abondant. Le rêve ne veut pas dire que tout va être bon. Bleu. Tout ça. Ça ne signifie pas ça. Bien au contraire. Je pense que le rêve ici veut te dire que... Tu vas devoir partir. Il faut que tu partes. Ou il faut que tu bouges de où tu es. Ou alors il faut que tu ailles vers cette nouvelle chose. Ça va t'apprendre certainement de nouvelles... Tu vas certainement découvrir de nouvelles perspectives. Mais ça va être compliqué pour toi. Ça ne va pas couler dessous. Ça ne va pas être fluide. Donc ça va être difficile. Ce que le rêve ne signifie pas. C'est que ça ne va pas être comme ça. Ça ne va pas être abondant. Donc j'espère que tu comprends. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être l'abondance tout de suite. Ça ne va pas non plus être joyeux. Ça ne va pas couler de source. Bref. Il y aura beaucoup d'obstacles. Et tu vas devoir les surmonter. Ce que le... Bon. Il ne faut pas que je m'embrouille. On va déjà dire ici ce que le rêve ne signifie pas. C'est déjà bon. Le conseil qu'apporte le rêve aux consultants. Le conseil que t'apporte le rêve. Le conseil ici, c'est te dire... Le conseil que le rêve te donne. Ici, on te dit que tu es immature. Tu vas devoir apprendre, apprendre, apprendre ici. A regarder les choses d'abord avant de te lancer. Arrêter d'être un peu partout et nulle part à la fois. Avant de faire des choses bien y réfléchies. Bien calculer. Bien mettre des choses en place. Ne fais pas les choses juste en coup de tête. Parce que tu as envie de le faire. Ou parce que l'on te l'a proposé. Ou parce que tu trouves que c'est trop beau. Oui, mais ça peut être très beau. Mais c'est trop beau justement. On te dit ici. C'est trop beau pour être vrai. Et tu as cette... Tu es immature ici. Et tu te lances très vite dans les trucs trop faciles. Surtout pour toi. Je pense ici qu'il y en a à faire des personnes que c'est pour vous quand c'est trop... Vous aimez bien quand c'est trop facile. Donc on te dit quand même le conseil qu'apporte le rêve ici. Le conseil pour toi, le consultant. On te dit quand même fais attention à ce que tu as envie de faire. Sors un peu de cette trop d'immaturité ici. De légèreté. Donc même tu peux faire les choses. Mais tu peux jouer le rôle ici. Ici on me dit aussi. Tu peux jouer un rôle aussi de faire celui qui ne connait pas. De ne pas toujours être trop en avant. Donc tu peux jouer aussi le rôle d'être un peu naïf. Mais pour savoir où les gens veulent t'amener. Tu peux faire genre. Vous parlez de quoi. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Et pour voir où tout ça va t'amener. Donc aussi on te dit. Aussi ne joue pas non plus à celui qui sait tout. Alors qu'il ne sait rien. J'espère que vous compreniez où je veux en venir ici. Ceux dont on t'avertit ici. Et ceux contre quoi on te met en gardant. Fais attention. Il y a attention ici. Parce que moi je te dis. Il y a quelque chose de pas clair là. Et surtout on a fait ici. Il y a des personnes qui sont un peu imbues de leur personne. Qui vont genre te dire. Je sais tout. Je sais tout. Alors que tu ne sais rien du tout. On te dit ici. L'avertissement. Et ce contre quoi on te met en garde. C'est fait attention. A ne pas te retrouver dans quelque chose. Et coincer là. Qui va te préoccuper. Ou alors on va te mettre tout ça sur le dos. Et tu vas te retrouver à porter un fardeau. Qui n'est pas à toi. Et qui va te préoccuper tout le temps. Et ici je pense qu'on a affaire aux finances. Donc soit on a. Même si on n'a pas affaire aux finances. On a fait ici à des personnes. Qui sont capables de. De te faire croire à quelque chose. Ou tu te retrouves à porter un fardeau. Qui n'est pas. Comme je dis. Qui n'est pas à toi. Et qui te pèse ici. Ou tu te retrouves en charge des choses. Qui te dépassent. C'est la mise en garde ici. L'avertissement. Et la mise en garde. Ici. On indique. Le meilleur en tirer. Et quelle attitude d'adopter. Le meilleur en tirer. C'est ça. Le meilleur en tirer. Ça va t'apprendre un peu. A être sous la réserve. Comme je disais. On a fait ici. A des personnes. Qui se la pètent un peu trop. Dans le meilleur en tirer. Ça va être justement. A t'apprendre un peu. A être sous la réserve. T'apprendre un peu. Aussi même. A faire un peu d'économie. A mettre un peu d'argent de côté. Surtout si tu pars sur un coup de tête. Et que tu n'as même pas de quoi. Faire marche arrière. Ou de quoi revenir. Si t'es pas. Aussi les choses ne marchent pas bien. Donc ici on te dit ça. On te demande justement. De prendre un peu du temps. De prendre un temps de réflexion. D'être un peu discret. Comme là on t'a dit. Être un peu discret. Être un peu sous tes gardes. Ne fais pas toujours à celui qui sait tout. Prends le temps d'observer comment les autres font. Prends le temps de mettre un peu. De mettre un peu ton ego de côté. C'est bien l'ego. Mais quelquefois il vaudrait mieux faire. Comme si tu ne connais rien. Pour pouvoir apprendre des autres. C'est ce qu'ici on t'indique. Le meilleur à attirer l'attitude à adopter. Donc sois un peu distrait. Sois un peu sous la réserve. Et prends ce que l'on te donne. Et ça va te servir de leçon aussi. Pour plus tard. Ou même pour grandir. Ce qu'il faut éviter de faire. Et quels sont les risques encourus. Ce qu'il faut éviter de faire. Et quels sont les risques encourus. C'est ça. Te retrouver en train de. Ça revient exactement à ça. Te retrouver en train de faire des choses. Et de t'enfoncer encore de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas de route de sortie. Au contraire tu t'enfonces encore de plus en plus ici. Parce que soit tu penses connaître tout. Que tu crois connaître mieux que tout le monde. Tu ne veux pas écouter les conseils que l'on te dit. Tu vas juste tête baissée. Tu fonces comme un taureau. Tu ne sais pas où tu vas. Tu es juste parce que tu as dit. Ok bon là je vais aller là. Et c'est ça. Je vais atteindre mon but. Mais sans toutefois écouter les conseils que l'on te donne ici. Donc ils te disent ici les risques encourus. Et ce qu'il faut éviter c'est de te lancer sous un chemin. Où tu ne sais pas où tout ça va te mener. Donc sois un peu attentif aux risques. Et écoute aussi les conseils que les autres te donnent. Donc c'est ça qu'on te dit aussi l'attitude à adopter. C'est ça. Prends le temps d'écouter. Ne te lance pas à corps perdu dans quelque chose. Que tu ne sais pas où tout ça va te mener. Écoute. Sois un peu sous la réserve. Admets que tu ne peux pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Et écoute. Et le chemin. Certes il y aura des obstacles. Certes ça ne va pas être fluide. Comme je disais là. Ça ne va pas être fluide. Mais au moins avec des personnes à tes côtés. Et au moins avoir écouté. Ou alors pris des renseignements. Avant de te lancer sur cette route-là. Tu pourras te sortir de cette situation. Ou si tu as mis des gardes fous. Ou si tu as pris le temps de te mettre un peu sous la réserve. Ou alors de mettre un peu d'argent de côté. Ou même juste de mettre un peu ta personne. De te dire. Oui c'est vrai. Je ne sais pas tout. Je vais d'abord aller me renseigner. Je vais d'abord prendre les renseignements nécessaires. Avant de me lancer sur cette route-là. Ça c'est l'attitude. Comment on dirait le meilleur. Et quelle attitude adopter. Maintenant ici on va regarder. Ce qu'il faut éviter de faire. Et quels seront les risques encourés. Ce qu'il faut éviter de faire. C'est de penser. D'aller puiser dans les trucs du passé. Ou alors de demander conseil à cette personne-là. Parce qu'il y a quelqu'un ici de ton passé. Soit cette personne d'un certain âge. Ou qui n'a pas l'intention d'y t'aider. Ou alors soit c'est quelqu'un du passé. Ou alors de te comporter dans les mêmes habitudes que du passé. Ici que tu fuyais. Tu passes ton temps à fuir. Ou tu te retrouves coincé dans quelque chose. Que tu ne sais pas comment te sortir. Et tu reproduis les mêmes erreurs du passé. Donc c'est qu'on te dit. D'éviter de faire. Et quels seront les risques encourus. Tu peux te retrouver dans la même situation. Que tu as vécu dans ton passé. Et ce qu'il faut éviter de faire ici. C'est de répéter les mêmes erreurs du passé. Sers-toi des erreurs du passé. Pour trouver les solutions à ton problème. Va puiser dans ton passé. Pour être la meilleure version de toi aujourd'hui. C'est ce que l'on veut te dire. Le passé ça sert de laissons. Ça sert à apprendre de ses erreurs. Et d'aller en avant. Ça sert à ça. Et non pas de se retrouver dans les mêmes pièces du passé. Et reproduire les mêmes erreurs. Ou alors de te retrouver avec ces mêmes personnes du passé. Ou de retourner dans ta vie du passé. Ou tout simplement les gens là du passé. Qui n'ont fait rien d'autre que de te donner de mauvais conseils. Ou de te mettre les bâtons dans les roues. C'est un peu ce qu'on te dit ici. C'est qu'il faut éviter de faire. Et quels seront les risques encourus. Tu risques de te retrouver encore piégé dans cette situation là. C'est ce que l'on veut te dire ici. L'état d'esprit du consultant au moment du tirage. Par rapport à ton rêve. Tu y penses. Tu es en plein questionnement. Tu te demandes. Tu te poses des questions. Tu te demandes. Tu es pensif. Tu y penses très clairement ici. A ce qui t'attend. Ou ce qui va arriver. Donc ça c'est ton état d'esprit actuellement. A l'heure que tu regardes cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et je te dis merci. On va passer au second. Ça c'était pour le 2. Et on va passer à vous. Qui avez choisi le L. Le 7. Le message pour vous ici c'est. Un événement va bouleverser tes habitudes. Un mal pour un bien. L'accepter avec philosophie sera le meilleur des remèdes. Une passion. Un coup de foudre. Un coup d'amour. Un coup de folie. Sous un éclat passager. Cultiver la zaine attitude. Et tout rentrera dans l'ordre. Ça c'est pour vous. Le message pour vous. Ceux qui ont choisi le dernier. Qui ont fait le choix numéro 3. On va regarder ce que signifie votre rêve. Ici on parle des rêves recurrents que vous faites. Si vous n'arrêtez pas de faire un même rêve depuis quelque temps. Ou alors juste le rêve de cette nuit. Et que vous aimeriez bien en savoir plus. C'est de ça qu'il est question ici. Ce que signifie le rêve du consultant. Il faut les garder quand ça tombe. Là. 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 Et là. D'accord. On dit qu'il faut garder toutes ces cartes. On va les garder. On va les garder. Il en reste deux. Un, deux, trois, quatre. Il en reste deux. Deux cartes. D'accord. On va garder ça. Et ça. Pour vous. Possibilité numéro 3. Ce que signifie le rêve. Le rêve signifie la joie. Être foufou. Le rêve c'est ce que ça veut dire. Ça signifie ici. Être un peu foufou. Être un peu tout joyeux. Comme un petit chihuahua. Tu vois. Quand il est tout content. Quand il est tout fier de lui. Ou quand il est tout. Quand il est tout excité. Ou quand il est tout dans. Tout dans la fidélité. Ou un grand enthousiasme. Quelque chose comme ça. Ce que signifie ton rêve. C'est que très prochainement. Il y a quelque chose comme ça. Qui va t'arriver. Un peu. Qui va te. Qui va te tourner la tête. Qui va te. Tu vas un peu être. Un peu dans les nuages. Comme tu vois. Quand un chien. Quand il est content. Quand il voit son maître. Ou quand tu lui jettes la balle. Ou quand tu prends enfin sa laisse. Pour l'amener dans le parc. Ou pour qu'il court. Et qu'il est tout excité. Un peu. C'est ce que le rêve. Ton rêve signifie. Tu vas être tout comme ça. Tout foufou comme ça. Très prochainement. Ce que le rêve ne signifie pas. Le rêve ne signifie pas la fin. Le rêve ne signifie pas non plus le renouveau. Le rêve ne signifie pas. Le rêve ne signifie pas un changement brusque. Le rêve ne signifie pas un recommencement pour toi. Le rêve ne signifie pas ça. Le rêve ne signifie pas. Si tu penses que cette personne. Ou ce que tu arrives. Ou alors tu penses que quelqu'un va mourir. Ou tu penses que quelqu'un va venir changer ta vie du tout autour. Ou tu penses que quelqu'un va venir te sauver. On te dit, sinon, ça ne signifie pas ça, le rêve, personne ne va mourir, personne ne va crever, personne ne va venir te sauver, personne ne va venir te chercher sous son cheval blanc. C'est ce que l'on veut te dire, donc le rêve, ça ne signifie pas ça. Et ici, le conseil, le conseil qu'apporte le rêve, le conseil que le rêve t'apporte, le conseil du rêve, qu'est-ce que je raconte le conseil? Oui, le conseil que le rêve t'apporte ici à toi, c'est d'être zen, d'être serein, d'être dans la paix et d'être dans la gratitude et même dans la reconnaissance. Que tu sois tout joyeux parce qu'ici, je pense qu'on a des personnes qui ont peur. Je ne sais pas si c'était quoi le rêve, là, ça a dû vous faire peur. Vous avez peut-être dû penser qu'il y a un ami qui va mourir ou alors que quelqu'un va mourir ou alors que c'est vous qui allez mourir. Peut-être que vous avez rêvé que votre maison brûlait ou que la foudre vous tombait dessus. Quelquefois, la foudre qui vous tombe dessus ou le feu, ça ne veut pas forcément dire que votre maison va prendre feu. Vous savez, le feu, c'est la passion. Le feu, c'est la passion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de dévorant qui va arriver dans votre vie. Quelque chose qui va vous prendre vraiment au dépourvu, que vous ne serez pas en mesure de contrôler vos sentiments. C'est ce que ça veut dire. Ici, je pense qu'il y a des personnes qui ont pensé qu'ils vont mourir. D'où la paix derrière. On te demande d'être serein. Le conseil des cartes, sois serein, sois dans la paix. Les choses vont aller bien. Ne t'inquiète pas. Sois serein. Et ici, ce dont il indique, ce contre quoi il te met en garde, c'est l'illusion. Ne tombe pas dans l'illusion ici. Ne te change pas complètement pour quelqu'un qui est peut-être juste là, passager. Et ne te retrouve pas en train de te laisser encore embaquer dans des histoires d'amour, un peu comme du passé ici. Donc ici, on te demande l'avertissement ici, c'est ça. On te dit, on te met en garde contre ça. Donc ne tombe pas dans ça. Ne pense pas que cette personne va venir te sauver ou que cette personne, justement, ça revient à ça là. Et ne pense pas que cette personne est là pour du longtemps. C'est possible que ce soit passager, mais que c'est quelque chose qui te soit bénéfique. Donc ne retombe pas ici à cette notion du passé. Ne te retrouve pas en train d'attendre quelqu'un qui est juste de passage ou en train de te retrouver en train de vivre des relations périodiques avec quelqu'un qui ne peut-être te donne pas autant d'importance que tu l'aurais aimé ou tu l'aurais voulu. Donc on te demande aussi d'être très prévoyant ici. Dans la mise en garde, sois prévoyant, fais attention aussi, observe les choses, les changements, mais ne te laisse pas non plus manipuler par l'autre. Ne te laisse pas être juste sous sa, sous son emprise ou vivre comme au rythme de cette personne. C'est ça la mise en garde, ce contre quoi on te met en garde ici, l'avertissement. Ici, on t'indique comment en tirer le meilleur et quelle attitude à adopter. Comment en tirer le meilleur et quelle attitude à adopter, c'est ça. On te demande ici de faire les choses, de mettre les choses à ta sauce ici. On te demande de t'imposer, impose-toi comme ce parchemin-là et cette plume dont tu dis mets les choses en place. Donc tu peux en tirer partie de cette situation, comment en tirer le meilleur et quelle attitude à adopter. C'est de montrer à cette personne que tu en vaux la peine, c'est de montrer à cette autre personne que toi tu décides. Donc c'est de prendre le temps de dire, ok, tu veux qu'on fasse ça, tu veux qu'on aille loin. Ça peut parler amour et ça peut aussi parler d'engagement professionnel. Donc ça peut parler aussi même de l'achat d'un bien, peu importe. Ça peut parler de l'amour et de tout ce qui est l'acquisition d'un bien, l'engagement dans un travail. Mais ici on parle d'engagement. Donc l'engagement, mais c'est toi qui décides, c'est toi qui tiens les rênes, c'est toi qui dis, qui fais les clauses de confidentialité. Ou alors tout simplement c'est toi qui fais des clauses, c'est toi qui décides ici comment les choses vont se passer. Donc ici c'est comment en tirer le meilleur et quelle attitude à adopter. Donc montre à la personne que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vaux et tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. C'est ce que l'on te dit ici. Ici ce qu'il faut éviter de faire et quels seront les risques encourus. Évite d'être trop fleur bleu. Moi je dis, on parle aussi plus d'amour mais ça peut parler pour tout. Mais moi je ressens plus une notion d'amour ici. Donc évite d'être trop fleur bleu ici. Ce n'est pas parce qu'elle vit d'être aussi naïve. Ce n'est pas parce que cette personne est arrivée dans ta vie, a chamboulé ta vie que tu vas tout de suite quand ton téléphone sonne, courir, aller la voir. Ou alors tout de suite dit, oh oui, 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 m'a trouvé belle, m'a trouvé beau. Un peu les trucs comme ça, t'exciter là comme le petit chihuahua là. Ou tout simplement t'emporter et être des petites flatteries. Comme ça tu te retrouves en train de passer à l'acte avec quelqu'un qui après va dire, bon ok, j'ai vu ce que je voulais. À quoi bon courir encore après. Vous voyez, et c'est aussi valable comme je dis dans l'acquisition du bien. C'est aussi valable dans l'engagement vis-à-vis d'un travail. Ça peut aussi, on peut aussi vous dire ici, par exemple, avant de dire cette maison tu vas signer. Ce n'est pas parce qu'en surface tu trouves que c'est très beau, que tu trouves que c'est très belle ou ça remplit tous les critères. On te demande à penser à regarder par exemple la tuyauterie. On te demande par exemple à regarder si les tuiles sont bien en place. Si le petit orage, tout ne va pas tomber en lambeau, tout ne va pas s'écrouler. Un peu comme ça, on te demande quand même de faire attention, même que ce soit travail ou pas. Et l'état d'esprit du consultant au moment de tirage de ces cartes, ton état d'esprit actuellement, tu es tout heureux. Tu te dis c'est la personne ou la femme de ta vie. Ou alors tu te dis enfin j'ai trouvé ma voie. Enfin j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Ou enfin je sais ce que j'ai envie de mettre en place. Ou alors il y a cette notion ici de joie, de sérénité, de enfin j'ai trouvé. Donc il y a cette notion là de oui je me sens bien, je suis à ma place, je sais ce que je fais, je sais ce que je vais ou je sais ce que je vaux avec cette personne. Et c'est aussi dans ta façon de faire avec cette personne ou avec ces choses là, des trucs sont fluides aussi. Si tu trouves que c'est comme l'opportunité rêvée pour toi pour aller vers quelque chose de nouveau et enfin vivre pour toi, être dans la sérénité, dans la réussite. Ici on a l'aboutissement de quelque chose que tu as rêvé longtemps, de quelque chose que tu as espéré. On a ici affaire à des personnes que vous avez certainement fait des pactes, des pactes avec qui je n'en sais rien. J'espère que vous avez fait le pacte avec la bonne personne. Donc on vous dit ici, enfin vous voyez les choses se concrétiser dans votre vie, enfin les choses arrivent comme vous avez voulu ou comme vous avez imaginé et rêvé. Et encore même plus que ce que vous avez imaginé. Donc c'est un peu ça. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura apporté des réponses concernant vos rêves. Ici on a affaire à des personnes, soit des rêves récurrents, donc répétitifs, soit alors à un rêve que vous avez fait la nuit dernière. Donc ici on parle vraiment des rêves. Ce n'est pas un tirage comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire si ça vous parle bien évidemment. Au revoir et à la prochaine.